Je vais d'abord passer la parole à Philippe Naillet et ensuite vous répondrez à cette série de questions. Chacun est naturellement libre de demander la parole pour y répondre. Oui, merci M. le Président. Je vais aller à l'essentiel. D'abord, je voudrais vous remercier, Mesdames, Messieurs, pour la qualité de vos interventions, si je puis me permettre, et puis pour vraiment cet échange qui est factuel. Je voudrais faire d'abord deux remarques. C'est vrai qu'on a un enjeu quantitatif, on a un enjeu par rapport au prix du loyer. Vous l'avez rappelé, Madame, il faut toujours avoir à l'esprit que nos locataires dans le logement social, sur nos territoires ultramarins, ils sont plus pauvres que ceux de l'Hexagone. Il faut toujours avoir cette règle d'or à l'esprit. Je crois que vous avez raison de le rappeler. Ce que je voudrais dire également sur le qualitatif, je profite de l'occasion, c'est qu'il faut également intégrer un phénomène que vous avez déjà intégré, c'est le vieillissement de nos populations. Ça veut dire que chez nous, c'est le maintien à domicile qui est privilégié. Donc, il faut vraiment penser à améliorer les logements. Vous connaissez ces sujets-là. Je vais prendre là aussi des éléments factuels. Changer une peignoire, permettre demain qu'un lit médicalisé puisse être mis dans un salon, dans une chambre. Donc, c'est un gros travail qu'il faut faire. Nous allons avoir à La Réunion autant de gens de plus de 65 ans, dans 30 ans à peu près, que de jeunes de moins de 25 ans. Et surtout, il y a un chiffre qui est sorti récemment, qui est extrêmement inquiétant, qui dit qu'entre 2015 et 2050, sur le territoire de La Réunion, nous risquons d'avoir trois fois plus de personnes en situation de dépendance. Donc, il faut avoir cet enjeu qualitatif-là également à l'esprit dans ce que nous faisons. Alors, concrètement, moi, j'ai deux questions. Monsieur Porcel, vous avez évoqué, c'est la base même du logement, c'est le foncier. Vous avez évoqué la faiblesse, voire la quasi-inexistence du foncier bonifié. Quelle piste ? Nous, on peut porter par rapport à ça, parce que c'est la base. Je veux dire, voilà, quelle piste on peut avoir sur cette question-là ? Ma deuxième question, ça concerne une pratique. Moi, je n'ai pas d'idée à arrêter. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne voudrais pas tomber dans les simplismes. Mais c'est la pratique de la VEFA qui a été, je ne sais pas si elle est toujours pratiquée, qui a été très utile à un moment pour produire du logement social. Maintenant, moi, je voudrais que vous me disiez en toute objectivité si la VEFA a contribué objectivement ou pas à l'augmentation du coût du loyer, des loyers. Parce qu'il y a là aussi une règle, on a évoqué nos locataires qui sont plus pauvres, c'est que sur ces dix dernières années, les loyers ont davantage augmenté que les ressources de nos locataires. Donc voilà mes deux questions. La VEFA, le fond, c'est bonifié. Et puis une dernière chose, je suis d'accord avec M. Brossard, il faut vraiment se pencher sur la SSTB. Ce n'est plus aujourd'hui une clé, si je puis dire, c'est devenu un verrou. Voilà. Merci. Pour répondre à Philippe Naya, sur les aspects de foncier bonifié, on a un point qui a déjà été évoqué. Déjà pour du foncier bonifié, il faut déjà qu'il y ait du foncier. Et effectivement, on a plusieurs sujets qui sont des pistes d'analyse sur le foncier. Ce qui a été indiqué sur la ZAN. On a aujourd'hui dans la loi Résilience des opportunités qui sont ouvertes aux collectivités, enfin aux régions, pour mettre dans les schémas d'aménagement régionaux des amendements, on va dire, à cette règle-là. Il serait peut-être intéressant aussi de les mettre directement dans la loi, parce qu'on a quand même, enfin, sur certains territoires, on a encore de la préhension démographique. On a quand même une vraie question autour même de la logique de la ZAN. Sachant que par ailleurs, Outre-mer, elle se tamponne avec plusieurs autres contraintes. On a la contrainte de ne pas construire de logements sociaux dans les QPV. Il y a, je ne sais plus, deux ou trois fois plus de QPV dans les Outre-mer qu'en métropole. Donc si on ne peut pas construire dans les QPV, si on ne peut pas déclasser les terrains, on a une contrainte particulière dans les Outre-mer. C'est des coûts de désamientage qui sont extravagants du fait, notamment, du transport des déchets pour la métropole, pour pouvoir les traiter en métropole, parce que bien sûr, on ne peut pas les traiter Outre-mer. Voilà. Donc si on ne peut pas monter des opérations de rénovation urbaine, parce qu'on a des coûts de démolition extravagants, si on ne peut pas construire en QPV, si on ne peut pas ouvrir des terrains à l'urbanisation, et si on a des terrains qui sont quand même, là encore plus largement que dans les autres départements, impactés par la loi sur l'eau, par la loi littorale, il va quand même falloir à un moment se poser la question de savoir où on peut construire. J'ajouterais à ça, on a Outre-mer, on a Outre-mer beaucoup de collectivités qui sont déjà au-dessus de l'imposition SRU en termes de taux de logements sociaux. Il serait probablement utile aussi de regarder comment on peut inciter ces collectivités-là à continuer à produire du logement social. Parce que là encore, on va se trouver à un moment avec la question de savoir où on peut construire. Et après, il y a un autre point qui est en partie traité par l'État avec le FRAFU. On a un centre de collectivités Outre-mer qui ont des contraintes financières fortes. Et bonifier des fonciers, bonifier des bilans de ZAC quand on n'a pas de crédit d'investissement disponible, c'est inaccessible à certaines collectivités. Donc voilà, je ne sais pas quel mécanisme de substitution on pourrait trouver pour ça. Peut-être aussi, il y a des habitements publics fonciers qui marchent plutôt bien, on va dire, en Guyane et qui commencent à se déployer à Mayotte. Sur les autres territoires où il y a peut-être des besoins qui sont de nature différente, mais peut-être quand même apporter des amendements à ces EPF pour avoir plus de capacité à bonifier des montages. Là où encore, certaines collectivités, certaines mairies ne pourront pas le faire en direct. Ça serait quand même un vrai sujet. Depuis cinq ans qu'on est présents à La Réunion, il n'y a pas eu une nouvelle ZAC ouverte. Le sujet, il commence par là quand même. C'est la programmation foncière, la programmation au travers des schémas d'aménagement, la programmation au travers des opérations d'urbanisme. C'est quand même le point majeur pour développer du foncier. Et là, regardez toutes ces logiques de contraintes qui viennent se superposer, qui font que simplement, si on ne construit pas dans les communes carencées, si on ne construit pas dans les QPV, si on ne construit pas dans les zones impactées par la loi littorale, et si on ne construit pas sur du terrain agricole déclassé, simplement, à un moment, la vraie question, ça va être où construire. Et si on ne construit pas sur les terrains qui sont frappés d'indivisions successorales ? Je vais vous donner hommage à distance à Serge Gittimier, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet. Merci. Et peut-être que M. Brossard, ensuite. Les VEFA, on n'a pas de différence de prix significative entre les prix de revient en VEFA, les prix de revient en maîtrise d'ouvrage interne. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur ce qui est fait à la Réunion, et ce qui mérite probablement de continuer à être fait, c'est de travailler sur la qualité de service des ouvrages livrés. On a des vrais sujets de désordre constructif, que ce soit sur des immeubles qu'on construit en propre, ou que ce soit sur des immeubles qu'on a acheté en VEFA. Et ces sujets-là, ils renvoient peut-être à un travail à faire sur, je ne sais pas, à la fois sur les normes, sur les organisations professionnelles, sur les formations. On a un vrai sujet de désordre constructif, particulièrement à la Réunion, qui me questionne vraiment. Parce que logiquement, le fait de faire des étanchéités, le fait de faire des étanchéités de salles de bain, ce n'est pas un courage, ce n'est pas une centrale nucléaire. Je vais passer la parole à sa première Mathieu, à M. Brossard, puis à Délia Bouillet. Juste très rapidement, pour la question foncière, qui est effectivement prégnante et différente d'un territoire à l'autre. C'est vrai qu'il y a des outils qui pourraient être déployés, qui peinent à l'être sur nos territoires, parce qu'ils ne sont pas adaptés. On a l'OFS qui aurait pu être un outil dont on se saisisse. Le problème de l'OFS, c'est qu'il ne donne pas le droit à l'application des APL, et il ne donne pas le droit au crédit d'impôt, dans le cadre de la construction du logement social. On vous avait envoyé, lors de la loi de finances d'ailleurs, les amendements qui auraient pu rendre cet outil opérationnel. Sans cela, c'est totalement inopérant. On voit bien que la question foncière, mais quand on tourne, on tourne, on revient toujours à la question du financement. C'est-à-dire qu'entre le désambientage, et toutes ces contraintes, si on mettait plus d'argent, on arriverait probablement à résoudre ce sujet.